Se défouler pour mieux contrôler les symptômes de psychose. Soit je sens d'entendre les voix ou soit je devais agressif parce que les voix me parlent beaucoup. Georges-Alexandre est schizophrène. Ses hallucinations l'ont poussé à commettre plusieurs vols. Qu'est-ce qu'elle disait, les voix? Bien, elle disait de voler la voiture parce qu'il y a l'écrit sur le starter, il n'est pas débarré, puis il n'y a personne là-dedans. Oui, bonjour! Bonjour, c'est Alexandre. Oui, je vous ouvre! Parce qu'il est malade, il s'est retrouvé dans cette nouvelle unité de psychiatrie légale. J'utilise le détecteur de métal ici. Un milieu à mi-chemin entre un hôpital et une prison. L'unité Dernier Cris, inaugurée en mars, reçoit 18 personnes. Des gens comme Didier, jugés non criminellement responsables de son délit. Oui, une vole, une vole, une vole! Un vole? Oui, oui, oui. Et puis, tu t'es fait attraper. En fait, on dit qu'ils étaient dans un état qui leur permettait pas de bien juger de leurs actes puis de savoir les conséquences, si c'était bien ou mal. L'unité offre d'abord un suivi psychiatrique serré. Puis comment ça va dernièrement au niveau de vos symptômes puis des voix. des ateliers de gestion du stress et de la colère, avec en plus beaucoup de sport pour faire baisser la pression. Chaque patient a vraiment son plan, un plan d'intervention, un plan de prévention de la violence puis il va avoir des sorties en fonction de son plan puis des atteintes de ses objectifs de traitement. L'objectif, clairement, est la réinsertion chez nos patients, tout en assumant un risque acceptable pour la société. Et pour y arriver, l'unité de psychiatrie légale serait plus efficace que la prison pour réintégrer les gens atteints de maladies mentales. On voit que les taux de récidive chez nos patients ici qui sont suivis, prises en charge, est beaucoup plus faible que chez les patients qui se retrouvent en prison. Des prisons qui peuvent rapidement devenir un enfer. L'avantage ici, c'est que t'as moins de chances de te faire battre par les lits tenus. En prison? Oui. Ça t'est arrivé en prison? Bien, je me suis dit à bosser en prison, oui. Oui, c'est pas le fun. Pour l'instant, il existe quatre unités de psychiatrie légale au Québec. Un modèle qu'on pourrait décider de reproduire ailleurs. Georges-Alexandre saura en novembre s'il pourra réintégrer la société. Il pense déménager à Joliette et travailler en restauration pour réaliser son rêve. J'aimerais ça m'acheter un char. Après, je l'ai volé.